Juste avant de commencer la vidéo, je vous présente le site Guapchi. Alors Guapchi, c'est un site qui vend des comptes sur GTA V pour toutes les plateformes, donc des comptes avec de l'argent et des RP et autres dessus. Il vous permettait également de payer des services pour mettre de l'argent et des RP sur vos comptes. Donc si vous êtes intéressé, vous retrouverez le lien dans la description. Et bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous expliquer comment avoir l'île de Cayo Perico sur vos sessions sur GTA V Online pour pouvoir la visiter tranquillement vu qu'on n'a pas pu l'avoir en ligne et ça c'est bien dommage. Grâce à ce petit glitch, vous allez pouvoir la visiter tranquillou. Le seul souci, c'est qu'on ne pourra pas prendre de véhicules aériens, on pourra seulement prendre des véhicules qui sont disposés sur l'île, donc les voitures qui sont déjà dans l'île, donc ça c'est plutôt pas mal. Les gardes ne vous tueront pas, ne vous embêteront pas, vous pourrez la visiter tranquillou en session sans problème. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir. Comme d'habitude, en plus, ça ne vous prend que deux petites secondes et c'est gratuit. Et ça fait toujours plaisir pour les vidéos que je vous sors à chaque semaine. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, activez la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on commence tout de suite le glitch pour pouvoir accéder à l'île de Cayo Perico en mode en ligne. Donc tout simplement, pour commencer, il y a quelques petits prérequis. Ce sont des prérequis, rien de bien méchant, normalement, la plupart qui ont déjà essayé le DLC ont déjà ces prérequis de fait. Il faudra simplement, pour commencer, déjà posséder le sous-marin de base, sans aucune amélioration. Il n'y a pas besoin de prendre toutes les améliorations dans le sous-marin. Deuxième chose, une fois que vous l'avez, vous vous rendez au sous-marin. Et quand vous êtes dans le sous-marin, vous allez devoir faire la toute première partie de la mission de préparation du braquage. Juste au moins, juste comme moi j'ai fait dans mon stream hier, tout simplement, quand le DLC est sorti. Il faut simplement que vous ayez fait les petits repérages, le strict minimum, comme ils mettent dans le petit onglet en haut à gauche, une fois que vous avez fini le strict minimum, justement, sur l'île. C'est une fois que vous avez été pirater l'espèce d'ordinateur qui se trouve en haut de la grande, grande tour. Et une fois que vous avez fait ça, après vous êtes passé à travers les caméras, etc., etc. Vous avez été chercher, voilà, tous les petits éléments qu'ils vous demandent. Et ensuite, une fois que vous avez fini tout ça, ils vous disent que vous avez fait le strict minimum. Donc c'est à vous de décider si vous voulez continuer ou non. Et vous pouvez décider à ce moment-là soit de continuer, soit de retourner à Los Santos. Et donc une fois que vous en êtes là, vous pouvez donc faire le glitch pour pouvoir ensuite aller sur l'île tranquillement en mode libre. Une fois que vous en êtes rendu là, vous allez, comme moi, vous rendre dans le sous-marin. Et vous allez vers l'écran de bord de lancement des missions de braquage. Dès que vous êtes devant cet écran de bord, vous allez sur votre téléphone, vous allez dans les contacts. Vous allez appeler soit Simeone, soit Gérald. Et une fois que vous les avez appelés, vous faites « Demander une activité ». Dès que vous leur avez demandé une activité, vous attendez de recevoir la notif comme quand il vous a envoyé l'activité et vous la mettez de côté pour après. Dès que tout ça est fait, vous allez à l'écran de planification, vous faites flèche de droite. Et dès que vous êtes dedans, vous avez « Recherche de renseignement ». Vous allez faire « X » pour le lancer, tout simplement pour lancer la petite mission. Ensuite, vous allez cliquer sur « Accepter ». Et donc là, vous avez la mission qui se lance et ça vous dit « Rejoignez les avions des VIP ». Donc là, on en est vraiment au strict minimum. Si vous avez un peu plus avancé dans les missions, normalement, ce n'est pas grave non plus. Donc là, vous allez faire comme moi. Vous prenez n'importe quel véhicule, celui de votre choix. Il faudra juste vous rendre au point jaune, le point de rendez-vous. Donc, ce n'est pas très loin. C'est à l'aéroport si vous en êtes au même stade que moi. Normalement, d'ailleurs, je pense que même pour la mission d'après, ça sera toujours à l'aéroport qu'il faudra se rendre pour pouvoir se rendre à l'île, justement. Ça sera normalement toujours au même endroit. Donc là, vous faites comme moi. Vous vous rendez au niveau du point jaune et vous montez les escaliers comme moi. Il ne faut pas aller sur le point jaune tout de suite. Là, vous allez vous préparer à faire une manip un petit peu délicate qui n'est pas trop compliquée à faire. Mais il se peut que vous ratiez. Il se peut que vous n'alliez pas réussir au premier coup. Mais en soi, ce n'est vraiment pas compliqué si vous avez bien le bon timing. Vous allez ouvrir le téléphone. Vous ouvrez l'invitation soit de Simon, soit de Gérald que vous avez demandé en l'appelant. Là, vous êtes sur la confirmation comme si vous voulez rejoindre la fameuse activité. Et donc, vous allez vous préparer à la lancer pile au moment où vous rentrerez dès que vous allez toucher le rond jaune. Il faut vraiment être synchro. Il faut vraiment se préparer à pré-shoot limite la touche croix pour lancer la petite activité de Simon ou Gérald avant de toucher le rond jaune. Par contre, il ne faut pas le faire trop tôt parce que si vous lancez trop tôt la mission de Gérald ou de Simeon, ça va vous lancer l'activité sans que vous ayez touché le rond jaune. Donc, en fait, il faut réussir à la lancer, la valider tout en touchant le rond jaune. Il faut réussir vraiment les deux en même temps. Voilà, il n'y a pas d'autre timing. On est obligé de faire comme ça. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, à ce moment-là, vous avez deux petits cas de figure différents, mais vraiment facile pour se dépatouiller de ça. Donc, soit ça vous lance normalement du coup l'activité de Gérald ou Simeon et au moment-là où vous êtes dans l'accueil, vous avez juste à le quitter et vous serez sur l'île et vous pourrez vous balader tranquillement. Soit vous êtes dans le même cas de figure que moi et vous avez un gros écran noir avec un rond de chargement infini et vous devez vous en dépatouiller. Et c'est vraiment pas compliqué pour s'en dépatouiller. Dès lors que vous avez l'écran noir avec le rond blanc qui est chargé à l'infini en bas à droite, il faudra réussir à utiliser la technique du mode de visée différent que vous allez rejoindre. Donc, quelqu'un qui a un mode de visée différent du vôtre pour vous débuguer. Pour faire ça, c'est très simple. Soit vous rejoignez quelqu'un, un de vos amis qui est sur GTA Online, soit vous rejoignez quelqu'un qui est dans une communauté. Donc, moi, je vais rejoindre quelqu'un qui est dans mes amis sur GTA Online. Donc, bouton de la console. On va en dessous de GTA, tout affiché et je trouve quelqu'un qui est en train de jouer. Je vais rejoindre la session une première fois. J'ai récupération et ensuite, le premier message d'alerte, rejoindre une nouvelle session GTA Online. Dès que je suis sur ce message d'alerte, je vais refaire deux fois bouton PS pour retourner sur cette même personne pour la rejoindre. Une nouvelle fois, je vais refaire rejoindre la session. Dès que j'ai fait ça, j'ai l'activité, le passe-temps ou la session que vous essayez de rejoindre utilise un mode de visée différent. Dès qu'on a ce message-là, c'est parfait. Si vous n'avez toujours pas ce message, du moment où vous ne l'avez pas ce message, vous ne pouvez pas continuer. Il faut absolument avoir ce message d'alerte. Donc, si vous ne réussissez pas à trouver quelqu'un qui a un mode de visée différent du vôtre, c'est très facile. Avant de commencer toute la manip, vous pouvez aller dans l'éditeur, dans le mode éditeur et aller faire Start Paramètres Command. Et dans les paramètres de commande, vous vous mettez en mode de visée libre puisque presque personne n'utilise le mode de visée libre. Dès lors que vous avez ce message-là, comme moi, pour vous débuguer, vous faites simplement rond-dessus pour le refuser, vous faites non. Et là, vous allez vous voir bugger un peu avec la map, justement, de l'île de Caillot de Péricot qui va commencer à charger autour de vous. Il se peut que ça prenne environ 30 secondes pour ensuite vous mettre, comme moi, la cinématique d'arrivée sur l'île et qu'ensuite vous soyez complètement débugués. À ce moment-là, vous pouvez vous balader librement sur l'île. Vous n'avez plus de mission à faire. Et par contre, il y en aura certains qui vont accéder à leurs armes et certains non. Moi, je n'ai pas pu y accéder aux armes, donc c'est peut-être par rapport à l'avancement des missions. Mais moi, je n'avais absolument pas accès à mes armes et ce n'est pas si grave. En tout cas, on a accès aux véhicules qui sont sur l'île. Donc, on peut prendre n'importe quel véhicule qui se trouve sur l'île. Vous pouvez faire comme moi et aller explorer tranquillement la petite île. Vous avez même un peu éparpillé dans l'île. Vous avez des véhicules, vous avez aussi des voitures, vous avez des bateaux. Et je n'ai pas encore tout exploré. Je ne sais pas s'il y a d'autres types de véhicules. Mais en tout cas, j'ai vu plusieurs voitures, certaines même qu'on n'a pas encore vues dans le hotline. Et certains bateaux comme le Zingui. Donc ça, c'est plutôt sympa pour explorer toute l'île. On peut faire tout le tour avec le bateau. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous allez même au même endroit que moi, vous allez pouvoir voir qu'il y a des sortes de villas. Après, il faut encore réussir à rentrer, à passer le grand mur pour voir toutes les villas qui sont sur le bord de côte. Je pense qu'il y a peut-être possibilité d'aller les voir et de les découvrir. Je ne sais pas après si les accès sont bloqués, si les portes sont complètement condamnées ou autre. Mais en tout cas, ça pourrait être sympa de pouvoir passer ce grand mur pour pouvoir un peu explorer un peu plus tout ça. Après, je vous laisse vous faire vos propres expériences. Allez explorer vous-même la map. Ça vous fera sûrement plus plaisir que de voir ça en gameplay. C'est sûr que ça va être vraiment plus cool pour vous d'aller l'explorer vous-même. Vous pourrez vraiment vous amuser et je ne sais pas, je n'ai pas essayé si on peut y aller avec des amis. Mais je suppose qu'il y a sûrement moyen si on est dans la même session et qu'on fait le même glitch dans la même session. Possibilité qu'on s'amuse avec nos potes sur l'île. Si vous avez réussi à le faire avec vos amis d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça pourrait servir un petit peu à tout le monde. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On tente les plus de 1000 pouces bleus sur cette vidéo comme d'habitude. Merci à tous, à tous ceux qui mettent des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, activez la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde. A plus pour de nouvelles vidéos. Bye !